Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui donc la toute nouvelle mise à jour vient de tomber iOS 14.3 finale et il y a quand même quelques petites améliorations, quelques petites choses que l'on peut parler dans cette vidéo. Alors, on commence tout de suite à partir des réglages dans Safari. Un nouveau navigateur vient de faire son apparition. Tout simplement, vous vous rendez dans Réglages, vous vous rendez dans Safari. On peut donc voir que le dernier navigateur que l'on peut activer est un rajout d'Apple, Ecosia, qui est géré donc par une société allemande et Ecosia est un navigateur, à chaque fois que vous allez faire une recherche dans ce navigateur, un arbre sera planté. Ecosia donc est un navigateur complètement écologique, plutôt sympathique comme nouveauté. Toujours dans ces nouveautés iOS 14.3 finale, on va retrouver toujours dans Réglages et dans Appareils Photos et ceci sera que pour les iPhone Pro et iPhone Pro Max. Le premier choix que l'on peut voir, c'est Format. Si on rentre dans Format, on a donc le format d'enregistrement et le tout dernier format d'enregistrement RAW, donc le format qui pèse énormément et qui n'est compatible que pour les iPhone Pro. Qui s'appelle d'ailleurs Apple Pro RAW. Ce format est donc spécifique aux photographes. Une photo va peser énormément, donc 25 méga octets, donc c'est ultra lourd. Alors, ici, écoutez ce qui se passe. Fichez la commande de l'appareil photo pour Apple Pro RAW. Le format Apple Pro RAW est un fichier 12 bits qui utilise le format DNG linéaire pour conserver plus d'informations et étendre la plage dynamique au sein du fichier. Vous offrant ainsi plus de flexibilité lors de la modification de l'exposition et de la balance des plans. La taille de chaque fichier est d'environ 25 mots. Une fois que vous avez coché cette case, tout simplement, FaceTap, Appareil photo. Vous vous rendez sur Appareil photo. Appareil photo. On peut s'apercevoir maintenant que tout en haut à droite, Live photo, non. Raou, Raou, non. Et on peut s'apercevoir que tout en haut à droite, on a le bouton Raou et le bouton juste à côté. Live photo. Et le bouton juste à côté. Live photo, non. Live photo, puisque si vous prenez un fichier Raou, vous n'aurez pas donc de Live photo en même temps. Quelque chose de super intéressant avec Siri, c'est qu'on peut maintenant demander à Siri de lancer par exemple une musique spécifique sur Deezer. Par exemple, si vous n'êtes pas sur Apple Music, écoutez donc ce qui se passe quand on demande à Siri de lancer une musique sur Deezer. Écoutez Johnny sur Deezer. Je vais devoir accéder à vos données Deezer pour effectuer cette opération. Est-ce que vous m'y autorisez ? Oui. Voilà Johnny Hallyday sur la Deezer. Tout simplement, on donne l'accord à Siri de nous lancer les musiques sur Deezer et on a Deezer qui est joué en arrière-plan et ça c'est franchement génial. Écoutez Grand Corps Malade sur Deezer. Voilà donc Grand Corps Malade sur Deezer, c'est vraiment cool. Surtout, allez écouter Grand Corps Malade, c'est vraiment un chanteur extraordinaire. Alors attention, lorsque vous avez demandé à Siri de lancer comme ici Grand Corps Malade sur Deezer, tout simplement, vous allez donc cliquer tout en haut sur la barre de titre de Deezer pour qu'il puisse vous le lancer. Voilà donc excellente nouvelle aussi puisque sous iOS 14.3, Apple a fait évoluer son application raccourci et lorsque vous créez votre propre raccourci par rapport à une application, je vous mets donc ici en gros sur votre écran, si vous avez par exemple une application préférée, alors si vous avez donc redesigné une application avec votre propre icône et vous l'avez renommée, lorsque vous la lanciez, on avait donc une latence au niveau de raccourci, on voyait apparaître l'application raccourci, puis l'application était lancée. Maintenant, on a juste une petite notification qui se lance sur le haut de notre iPhone. Regardez ici, on a juste une petite notification qui se lance, ça évite ce temps de latence entre l'exécution du raccourci, c'est plutôt sympa et ça fait gagner un peu de temps. On refait éviter. Voilà donc, c'est bien plus rapide et bien plus efficace. Alors, vous ne rêvez pas les amis, j'ai bien le casque, le tout nouveau casque de Apple, le AirPod Max à 626 euros. Donc, iOS 14 prend en compte le dernier casque d'Apple qui, ma foi, je n'achèterai jamais. Mais, regardez, j'ai un super bonnet qui peut le remplacer, qui est entièrement connecté en Bluetooth avec deux petits haut-parleurs et il est lui aussi compatible iOS 14.3. Si vous voulez donc la référence, je n'hésiterai pas à vous la donner. Alors, les amis, pas de panique, hier, je vous ai fait la vidéo sur la toute nouvelle version WatchOS 7.2 qui nous donnait donc une certaine accessibilité. Côté sport, alors, Fitness a été intégré dans iOS 14.3 ainsi que dans WatchOS 7.2. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. D'ailleurs, je vous ai parlé aussi la compatibilité via les plages Braille. Donc, Fitness, une fois intégré, c'est franchement génial. Mais, vous pouvez ranger votre tapis puisque Fitness n'est pas encore compatible en France. Petite chose bien sympathique dans iOS 14.3, des nouveautés, mais qui ne sont toujours pas en français tels que, par exemple, les commandes vocales sous iOS 14.3. Ce n'est toujours pas encore disponible alors que ça l'est sur Mac. Alors, attention, les amis, la détection de personnes a été améliorée sous iOS 14.3. Alors, vous trouvez cette fonctionnalité dans Loop. Vous trouvez donc cette fonctionnalité dans Loop et apparemment, cette fonctionnalité a été améliorée au niveau de la distance des personnes. On va tout de suite l'ouvrir. Loop Reprise de la détection Voilà, donc, on est sur la détection de personnes avec des bips et l'annonce de la distance. Par exemple, ici, écoutez. 0.5 0.5 Je vais maintenant poser mon iPhone 1.5 1 mètre Je suis donc à 1 mètre de l'iPhone et ceci grâce au capteur LiDAR. Donc, amélioration de cette distanciation aux personnes, ça peut être utile mais attention, je ne pense pas que tout le monde là, je viens de me mettre à 1.5 de mon iPhone mais je ne pense pas que tout le monde sorte son iPhone dans la rue pour regarder à quelle distance on se trouve de telle ou telle personne. C'est bien trop dangereux, je ne vous le conseille pas. Écoutez. Voilà, je suis à 3.5 mètres de mon iPhone c'est plutôt sympa efficace, écoutez. J'ai d'ailleurs peut-être une meilleure technique pour vous elle s'appelle la canne blanche lorsque vous la dépliez dans votre taille je suis à peu près à 1.20 m 1.30 m de ma canne ça veut dire que si je la mets en face de moi la personne est bien à bonne distance et même lui mettre un petit coup dans la tête avec cette grosse boule la personne sera même à terre et voire même si vous voulez encore plus de distance avec les gens faire un balayage complet vous élargissez votre geste de balayage et vous êtes sûr que personne sera autour de vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette idée si vous utilisez la canne blanche et si vous voulez éloigner les gens un balayage bien large vous mettra à l'abri de la COVID on continue les amis pour cette dernière petite nouveauté iOS 14.3 c'est la mise en miroir de l'appareil avant on va l'activer ici on va tout de suite y aller voilà ce que ça peut donner en mode selfie avec l'effet miroir ça veut dire que tout est bien dans le bon sens voilà les amis vous l'avez deviné cette vidéo iOS 14.3 que je vous ai présenté je vous l'ai présenté en mode malvoyant presque en mode aveugle puisque vous savez tous que j'ai une déficience visuelle et j'utilise VoiceOver voilà pourquoi vous avez entendu VoiceOver parler sur l'iPhone aujourd'hui côté accessibilité iOS 14 toujours pas grand chose de plus ou de moins il y a eu quelques corrections de bugs qui ont été corrigés voilà tout rien de plus dites moi en commentaire ce que vous aimeriez voir vous comme accessibilité sur votre iPhone ça m'intéresse vraiment et dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo est-ce que vous désirez revoir des vidéos de ce genre que pensez-vous de l'accessibilité de l'iPhone ça m'intéresse beaucoup aussi que pensez-vous de la différence entre iPhone et Android donc je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo merci à tous je vous embrasse prenez soin de vous et que la Team Vision soit avec vous les amis salut à tous